Alors aujourd'hui ça va être le comparatif entre JCLPCB et NextPCB puisque j'ai reçu aujourd'hui le deuxième lot de cartes suite à une publicité de NextPCB pour avoir des cartes gratuites donc du coup j'ai refait faire un petit lot de cartes quand c'est gratos faut pas se priver donc la JCLPCB c'est celle-ci la NextPCB c'est celle-là donc concrètement a priori comme ça elles sont juste parfaites toutes les deux et en fait à y regarder d'un tout petit peu plus près il y a un petit défaut quand même chez NextPCB et manifestement c'est arrivé à pas mal de monde qui ont commandé chez eux donc les perçages sont parfaits les alignements sont parfaits les cotes globales de la plaquette sont à l'épaisseur de la découpe près là où JCLPCB fait des cotes absolument exactes et le deuxième petit défaut qui est lui aussi un défaut mineur alors j'essaye de faire en sorte que ça se voit je sais pas trop si ça va se voir on le voit ici on le voit ici sur les petits trous vernis d'Evia là aussi là aussi là aussi là encore ça se voit beaucoup plus même eh bien il ya des défauts en fait de vernis sur les pastilles d'Evia je vois qu'il y en a un énorme ici là aussi et toute la série alors là c'est la plaquette où il ya le moins de défauts et sur toute la série il ya des petits défauts de ce genre c'est rien du tout c'est pas grave du tout mais bon quand même dommage même pour du gratuit sinon globalement qualité de service aussi bien que jlcpcb c'est à dire dix jours pour recevoir la plaquette enfin le lot de plaquettes en l'occurrence et pour ceux qui se posent la question par rapport aux nouvelles applications des douanes effectivement je me suis pris le forfait minimum à savoir 10 euros de plus du coup ça me fait les plaquettes au même prix que chez jlcpcb sachant que cette fois ci j'ai payé la douane et 10 euros de douane alors que c'était du production gratuite donc ça m'est revenu exactement comme jclpcb avec entre les frais de port et les frais de douane à 16 euros des prouesses et des brouettes et je crois que c'est ce que j'avais payé également le batch que j'avais fait faire chez jlcpcb donc du coup maintenant je me retrouve avec une vingtaine de plaques en tout là je suis bien art pour 2-3 ans mais bon globalement ça va le service est quand même bien rendu les plaquettes sont quasiment parfaites à part les deux micro défauts que je viens de citer les alignements sont bien les pastilles sont bien les perçages sont bien les dimensions sont bien j'ai pas besoin de précision supplémentaire moi par rapport à ça donc sinon rien à dire les séries graphiques sont aussi propres que chez jlc il n'y a aucun souci par rapport à ça allez à la prochaine ça c'est très bien il n'y a aucun souci pour avoir fait parler de cette salle donc c'est tout